Bonjour et bienvenue dans la série décryptage consacrée à la scénarisation pédagogique avec le numérique. Cette websérie s'appuie sur des travaux de recherche dont les références apparaîtront au fil de la présentation. Vous retrouverez l'ensemble de ces références en fin de vidéo. Dans cet épisode, je vous propose d'interroger l'efficacité des vidéos réalisées à des fins d'apprentissage. La vidéo est-elle vraiment le support le plus pertinent pour que les apprenants atteignent l'objectif d'apprentissage que vous leur avez fixé ? Notamment quand ils la consultent à distance ? Lorsqu'on les interroge, ils sont nombreux à penser qu'une vidéo est plus claire. Peut-être le pensez-vous aussi. Or, il s'agit souvent d'une illusion de compréhension. En effet, à durée d'exposition égale, par exemple 10 minutes, et quand la vidéo est visionnée en flux continu, plusieurs recherches montrent que c'est la lecture qui est la plus efficace pour comprendre et mémoriser des informations à court terme. Plusieurs raisons pourraient expliquer ce résultat. Quand un apprenant lit, son regard peut rester plusieurs secondes sur un mot ou revenir en arrière quand il rencontre une difficulté de compréhension. Avec le flux continu de la vidéo, l'information est présentée de manière transitoire, puis disparaît. Le retour en arrière ne se fait pas naturellement. Par ailleurs, consulter une vidéo à distance fait appel à des compétences d'autonomie que tous les apprenants ne possèdent pas. Certains élèves ne regardent pas la vidéo. D'autres la regardent passivement, en laissant défiler les images, même quand ils ne comprennent pas. Ce sont les méthodes de travail et de questionnement qui leur font défaut. Pour les apprenants décrocheurs ou en difficulté, il y aurait donc même un risque de dégradation des apprentissages. Pour qu'une vidéo soit efficace, il est d'abord nécessaire de s'assurer qu'elle est le support le plus pertinent pour atteindre l'objectif d'apprentissage. La vidéo peut remplir un grand nombre de fonctions pédagogiques, regroupées ici pour simplifier, autour de six verbes. Informer, montrer, modéliser, convaincre, raconter et baliser. Voici quelques exemples pour mieux comprendre. Au travers de la vidéo, l'enseignant ou le formateur peut chercher à informer en apportant des éléments présentant le contexte, espace, temps, qualité, en présentant des données ou en s'appuyant sur un témoignage, à montrer le réel, en détaillant ou décomposant un geste ou un phénomène dynamique, en rendant concrète une notion abstraite par une analogie ou un symbole. A modéliser, en présentant un phénomène ou un système sous une forme simplifiée, en proposant une animation en trois dimensions, en construisant un stéréotype par systématisation ou catégorisation, en expliquant une procédure cognitive à automatiser. A convaincre, en apportant des preuves pour convaincre, en réfutant une opinion, ou encore en jouant sur les émotions. A raconter, pour faire comprendre quelque chose au travers du récit, en incitant les apprenants à se mettre à la place des personnages, à éprouver des émotions et en stimulant leur imagination. Et enfin, à baliser, c'est-à-dire à introduire un cours pour en préciser les objectifs, les enjeux, le déroulé, ou pour donner une consigne, pour aider, guider et accompagner les apprenants. L'utilisation de la vidéo est parfois très pertinente et se révèle plus efficace pour certains apprentissages, en particulier les connaissances procédurales ou motrices, à certaines conditions que nous évoquerons dans les autres épisodes. En revanche, tout discours oral dont le contenu n'est pas illustré sera moins pertinent qu'un texte. Ensuite, il est également nécessaire que l'enseignant ou le formateur scénarise la vidéo et la médiatise de manière pertinente. Veille à conserver une durée courte, idéalement entre 5 et 7 minutes, sans dépasser une dizaine de minutes, mette en place des activités complémentaires qui nécessitent que la vidéo soit consultée, accompagne les apprenants sur les méthodes de travail. Pour vérifier que la vidéo a bien été consultée et relancer ceux qui ne l'ont pas visionnée, l'enseignant ou le formateur pourra utiliser un environnement de travail adapté, ENT ou une plateforme d'apprentissage. Par ailleurs, la scénarisation de la vidéo pourra également formuler des conseils méthodologiques explicites. La liste suivante n'est pas exhaustive, mais par exemple, il est possible de rappeler l'importance de mettre à profit tous les temps d'apprentissage, en présentiel ou à distance, d'aider l'apprenant à vérifier que les prérequis sont maîtrisés et de les remobiliser en amont au besoin, d'aider l'apprenant à prendre conscience de ces difficultés en lui signalant les endroits où une pause serait nécessaire, d'inciter à revoir un passage plusieurs fois, à prendre des notes, de permettre à l'apprenant d'auto-évaluer sa compréhension, de proposer enfin la réalisation d'un travail de reformulation et de synthèse, etc. Ces conseils relèvent de la compétence 2 du socle commun, les méthodes et les outils pour apprendre. Sur le plan de la recherche, ils rentrent dans le champ de la métaconnition. Dans cet épisode de décryptage, nous avons passé en revue un certain nombre de critères au service de l'efficacité pédagogique d'une vidéo. Les épisodes suivants apporteront des conseils plus précis sur l'ergonomie cognitive, l'accessibilité, la scénarisation, le tournage et le montage au service de cette efficacité pédagogique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada